Des panneaux solaires, des murs en bois ou même en plume de canard. Bienvenue dans l'un des premiers lotissements écologiques de France. A aider Bazouge, l'architecture est hétéroclite, mais la trentaine de maisons ont un point commun, elles sont bioclimatiques. Louis Leblay fait partie des tout premiers habitants. Pour isoler sa maison, il a choisi la paille, un matériau qui vient de la ferme voisine. Ici donc sur la paille, vous avez directement sur la paille d'ailleurs 4 cm de terre du jardin tamisé, etc. Bien isolé et orienté plein sud comme toutes ses voisines, la bâtisse a les qualités d'une maison passive. Pas besoin de chauffage sauf pour l'eau, collectée dans un récupérateur d'eau de pluie, puis chauffée à l'énergie solaire. Rien à voir avec une maison ordinaire. Quand je vais à l'extérieur maintenant, j'aime bien revenir chez moi parce que le confort est complètement différent. C'est absolument incroyable. Puisqu'il n'y a pas plus de 2 à 3 degrés de différence entre le soir et le matin, quelle que soit la température extérieure, c'est hyper confortable. Pour obtenir ce résultat, il a fallu compter sur l'huile de coude, quelques amis et des artisans locaux, un an de travail acharné. Pour le lotissement, ça a été plus long. Les plans sont dessinés dès 2001, mais les premières maisons ne sortent de terre qu'en 2005. La faute au manque d'ambition des constructeurs, selon le maire de la commune. On trouvait tout simplement que les lotissements qu'on nous a proposés jusqu'à présent étaient assez laids, qui dénaturaient plutôt nos paysages. Et donc on a voulu entrer dans une démarche effectivement plus environnementale, plus en phase avec nos paysages et avec une démarche écologique engagée. Aujourd'hui, les entreprises fournissant des matériaux écologiques ont flairé le filon. Leur nombre est passé de 2 ou 3 en 2001 à une quarantaine en 2015. Et le lotissement des court-îles, encore précurseur en 2001, a fait des émules. 32 écoquartiers ont vu le jour en France depuis 2012. Mais celui des débasouges reste l'un des rares exemples de ce type en milieu rural.